Musique 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 Elle a l'habitude de poser des questions, mais aujourd'hui, ça sera un exercice contraire. C'est nous qui allons lui poser évidemment des questions. Nous recevons pour vous une journaliste sur ce plateau. Il s'agit de Grasse Chakot. Elle est présentatrice et est aussi aujourd'hui initiatrice d'une ONG. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Votre carrière de journaliste date de quand ? Alors, ça ne fait pas très longtemps que je me suis mise en plein dedans. On va faire deux ans maximum. Deux ans ? Oui, mais ça fait très très longtemps, toute petite déjà. Je passais sur une émission d'Enfants, Excellence Enfants, il y a très longtemps. Et c'est là où j'ai... Vous sentiez que vous avez le truc en vous. C'est ça qui nous a poussé à aimer ce métier, mais personnellement, j'ai repris ça de plein pied dedans il y a à peu près deux ans. Ça marche ? Oui. Vous ne regrettez pas votre choix ? Pas du tout, pas du tout. On assume ses choix. Le métier de journalisme marche en RDC. C'est vrai qu'il y a, comme tous les autres métiers en RDC, beaucoup de choses encore à faire. Mais ça marche. On dit que ce métier-là ne nourrit pas son homme. Quand Grasse dit comme ça que ça marche, ça veut dire qu'elle a des assurances ? Oui, mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'hommes, des médias et des femmes d'ailleurs qui ne vivent que de ce métier, qui ne vivent que de ça et ne font rien d'autre. Et ça marche pour eux aussi. On ne va pas entrer dans les détails de comment ces hommes et femmes de médias vivent, parce que sinon, ils nous auront sur leur dos pour dire qu'on n'a pas à respecter les principes de discrétion dans le métier. Mais bon, anyway, Grasse Chaco, aujourd'hui, vous avez mis en place une ONG. D'où est partie l'idée de mettre en place cette ONG ? Alors, il faudrait déjà que je remonte un peu très loin. Quand il a fallu que je fasse des études de journalisme, je pense que plusieurs jeunes filles aussi, ou jeunes hommes, ont connu la même chose. Je dis à mon père, je vais aller à l'IFACI, qu'il dit non. Est-ce que les journalistes se sont bien payés ? Est-ce que les journalistes... Et puis, il allait même très loin pour dire que je ne vois pas de journalistes porter des vestes d'ailleurs, à l'époque. Et il a fallu un combat pour que, justement, ils disent bon, allez, va-t-il, va faire ce que tu veux. Mais tout le long de mon parcours, c'était toujours, mais tu peux changer, je peux tout faire pour toi, pour que tu changes. Et je pense que plusieurs parents, aujourd'hui, j'ai déjà parlé avec plusieurs consœurs, dès le départ, lorsqu'ils disent que je veux faire les études de journalisme ou de communication, mais communication, ça passe encore, journalisme, les parents... Même moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à s'engager dans cette filière. Les parents n'aiment pas, les parents proposent pour plusieurs causes. Surtout par rapport aux femmes. Exactement, voilà, c'est de là où je fais, pour plusieurs causes, pour plusieurs raisons, surtout par rapport aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, et tout le monde se dit, que les femmes de médias n'ont pas bonne presse. Les femmes de médias... N'ont pas une bonne image. N'ont pas une bonne image. Est-ce que c'est faux ? Les femmes faciles. Est-ce que c'est faux, Grasse ? C'est en partie vrai. C'est en partie vrai parce que je me dis, finalement, c'est la personnalité de chaque personne. Ça ne parle pas forcément de la presse en général. C'est la personnalité. Parce que nous pouvons aller aussi chez les femmes infirmières, chez celles qui sont... Les hôtesses. Les hôtesses de l'air. C'est la personnalité de chaque personne. Peut-être parce qu'aujourd'hui, nous sommes au premier plan. On nous voit, nous. On nous voit tout le temps. C'est pour ça qu'on se dit, ah, tel, tel. Mais si on voit, par exemple, celles qui sont des serveuses dans les restaurants, on a aussi appris beaucoup de choses. Juste parce qu'on ne les voit pas et ça peut être camouflé. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les femmes des médias sont des femmes faciles. Si c'est vrai, justement, voilà pourquoi notre NG est venue. Pour les redorer l'image. En quoi faisons-nous ? Nous voulons redorer absolument l'image. Nous nous disons que nous ne voulons pas continuer à être vues comme ce genre de femmes. Mais justement, il y a aussi un mélange dans ce monde-là. On ne sait pas qui est journaliste, on ne sait pas qui est présentatrice, on ne sait pas qui est animatrice. On ne sait pas qui est youtubeuse, comme on les appelle. Il y a un mélange de tout. Du coup, quand il y a un dégât, on met tout le monde dans le même sac. Exactement. C'est ça aussi le problème. Je pense que ça, c'est un peu plus du côté de l'autorité qui doit réguler ce secteur de manière sérieuse. Mais nous, nous prenons les femmes des médias en général, presse écrite, radio, télévision ou youtubeuse aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui font leur travail dans ce domaine de youtube. Qui font bien leur travail, qui informent bien. Exactement. Et nous voulons justement, et je pense que c'est de notre droit, de redorer notre image. Parce que je ne suis pas infirmière, je ne suis pas pour redorer l'image des autres. Que journaliste. Oui. Et je pense que nous avons tous, nous sommes tous en train de nous dire pourquoi, voilà, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, il faudrait faire à un moment quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on attende que les politiciens ou les autres nous aident à avancer. Il faudrait que nous-mêmes nous disions, nous pouvons. Et qu'est-ce que vous avez prévu justement ? C'est un travail pas facile, c'est ardu. Exactement. C'est très difficile. Déjà moi-même personnellement, quand j'ai donné cette idée, on m'a dit, est-ce que tu es sûre ? Tu veux encore entrer dans les combats des femmes, gna 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 gna, il y en a déjà beaucoup, elles parlent et tout. Tu veux encore faire la même chose. Ça ne va pas changer. Non mais il ne faut pas être pessimiste, il faut faire. Tant que les choses ne changent pas, il faut continuer à booster. C'est quoi ? Une sensibilisation de la masse ou une sensibilisation des femmes des médias ? Non, non. Une sensibilisation de la masse, c'est-à-dire ceux qui nous suivent, quand ils nous regardent, qui nous regardent d'un bon oeil. Et non pas quand ils regardent la femme par exemple, qu'on la voit déjà comme étant sa concubine ou on ne sait pas quoi. Qu'on ne chiosifie pas cette femme-là qui passe à la télé. Par exemple, il n'y a pas que cette femme des médias, ça je sors un peu du contexte, il y a celle qui danse par exemple. Quand les hommes les admirent à la télé, ils voient autre chose. C'est aussi ça. Nous sommes plus dans les femmes des médias, mais dans tous les deux cas. La sensibilisation de la masse également des femmes des médias. Nous appelons leadership des femmes des médias. Nous voulons d'abord redorer l'image des femmes, mais également avoir une nouvelle génération des femmes. Nous voulons avoir une nouvelle génération des femmes des médias. Voilà pourquoi notre sortie officielle s'est même faite à l'IFASIC. où nous voulons nous centrer dans la nouvelle génération, dans celles qui sont en train de venir, dans celles qui sont dans les écoles de journalisme, même dans celles qui n'ont pas encore... Vous avez l'impression que nous, on est déjà perdus. Perdus, c'est trop dire. Mais on se dit que l'expérience des fois de celles qui sont déjà des aînés, elles sont justement là pour coacher. Elles sont là comme mentors. Dans notre plan d'action, c'est comme ça qu'on va travailler, on aura des programmes de mentorat. Et pour apprendre à ces femmes, à ces jeunes filles, à avoir un bon leadership, à avoir un bon travail professionnellement, mais également s'il faut corriger de nos erreurs, celles qui sont déjà passées, elles savent que là, elles n'avaient pas bien fait les choses et qu'elles transmettent justement l'expérience aux nouvelles pour qu'elles ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous avez trouvé ces profils des femmes des médias, vous les avez déjà trouvés, qui puissent justement adhérer à cette vision-là ? Nous sommes encore en train d'y travailler, il faut que je l'avoue que nous sommes en train d'y travailler. Mais nous avons eu l'honneur d'avoir à notre sortie officielle madame l'honorable Wivine Moleka, qui a été une très grande dans la presse en RDC, qui a accepté notre vision, qui a vraiment promis de nous accompagner. Il y a également madame Arlette Boutet qui a été en pleine conférence et qui nous a donné une très belle expérience. Elle est femme des sports, responsable d'esques sportives à Télé 50. Et ce jour-là, j'ai vu les jeunes filles la regarder avec admiration. C'est très positif. Il y a des femmes qui veulent justement que les choses changent. Il fallait qu'il y ait seulement qu'on secoue en fait. Mais selon vous justement, parce que quand on parle de ces questions, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. En faisant une lecture, une lecture sur la situation de la femme des médias en général, qu'est-ce qui a poussé celles qui sont tombées dans ce que vous, aujourd'hui, vous considérez comme étant ce qui ternit l'image de la femme des médias ? Qu'est-ce qui a poussé à cela ? Est-ce que ce n'est pas parce que nous, on vient à la télé et on vend autre chose à ceux qui veulent devenir des journalistes de demain ? Ça aussi. Il y a déjà une illusion. On vend l'illusion. Ça aussi, c'est déjà fait. Mais bon, il faudrait dire qu'à l'époque, il y avait l'oserté. Il n'y avait qu'une seule chaîne. Et que selon les histoires qu'on ait entendues, lorsqu'un homme voit... Celle, ça, les politiciens, généralement, celle-là, je la veux. Alors, les hommes se disaient, non, non, ma femme, elle va être exposée, puisqu'il n'y a pas moyen de dire non quand un monsieur politicien t'appelle. Et c'est resté comme ça, caricaturé, jusqu'après, après, après. Je pense qu'après, il y a eu quand même un changement. Il y en a. Il y a un changement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de télévision. Il y a un changement. Seulement, c'est resté comme ça, caricaturé, depuis cette époque. On ne sait pas changer. On ne sait pas avancer. Et il faudrait quand même continuer à travailler pour faire avancer les choses. La femme des médias peut beaucoup apporter. Au-delà du fait qu'elle parle seulement à la télé, c'est un modèle. La femme des médias, c'est quand même cet échantillon dont on a besoin dans la société pour changer les choses. Est-ce que vous allez aussi travailler personnellement sur elle pour qu'elle reconnaisse cette responsabilité ? Ce n'est pas pour rien que notre structure s'appelle leadership de la femme des médias. Nous voulons travailler dans la femme des médias afin qu'elle ait un leadership positif, afin qu'elle comprenne qu'elle doit apporter. Il faut qu'elle apporte quelque chose de positif. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les médias. Et si nous voyons les jeunes demoiselles qu'on place devant, il faudrait les voir pour qu'on se dise qu'elles ne sont pas utilisées, qu'elles-mêmes doivent apporter quelque chose d'assez positif. Et elles doivent le faire. Parce que ce que nous remarquons aussi dans ce que nous avons fait comme études, c'est qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui, mais très peu sont... Dirigées par des femmes. Très peu. Secrétaires de rédaction, rédactrices en chef. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est juste la faute et à qui ? La faute et à la femme. À la femme. À la femme d'abord. Pas elle-même, à la femme d'abord. Il y a des rédactions où j'écris mon papier, mais je ne suis pas sûre. Je me fais corriger par un homme. Avant d'aller... Non, lis un peu, est-ce que ça va ? Comment est-ce que déjà... Même dans l'auditoire... C'est un principe rédactionnel, ça. Il faudrait se faire corriger, mais il ne faudrait pas absolument qu'il y ait... C'est parce qu'il n'y a pas une femme rédactrice en chef à côté. Non, non. Les femmes, en général, continuent de penser que ce que l'homme écrit est mieux. Nous étions à l'Effacique pour ne pas parler loin. Les étudiantes elles-mêmes ont témoigné de ça, disant que même il y a des TP. Vous avez tous entendu de la même manière, mais lorsqu'il y a un TP... Vous vous retournez vers le collègue homme. C'est un complexe qu'il faut bannir, ça. Oui, vous vous retournez vers le collègue homme. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ? Mais vous étiez tous dans l'auditoire. Finalement, c'est un problème de mentalité. Voilà pourquoi nous allons... Nous devons travailler dans la femme. Nous devons travailler les mêmes risques. Vous êtes journaliste. Les mêmes risques que vous prenez parfois. Les hommes aussi le prennent. Les mêmes risques. Il est arrivé que nous allions dans des reportages. Vous faites la même chose. Vous êtes même sur une moto, des fois même quelque part, comme les hommes. Mais lorsqu'il s'agira de nommer un DG... Je prie vraiment que les autorités donnent un grand signal pour qu'il y ait une autre Nicole Dibambo à la tête de l'air. Tensi. Pourquoi pas ? Une autre femme. Une autre femme. Nous, à Biwan, depuis que moi j'ai commencé, en tout cas, on n'a pas cette question des gens. Si tu es compétente, tu l'es. Pour preuve, aujourd'hui, moi je fais partie du comité de gestion. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous souhaitons. Parce que justement, nous nous considérons que... Aujourd'hui, vous savez que si nous regardons le monde médiatique, c'est plus des femmes. C'est plus des femmes. Dans toutes les écoles de communication. Ce sont les femmes qui font la télé. C'est plus des femmes. C'est plus des femmes. Moi, je suis allée quelque part... Elles vendent mieux. Voilà. C'est ça le mot. Je suis allée quelque part où on recrutait. Il a dit, j'ai besoin des femmes, les belles, celles qui parlent bien. C'était un homme. Il avait besoin des femmes. Il sait déjà quand il met une femme à la télé. Mais c'est en fait... Ça, c'est le départ qui est biaisé. On ne prend pas la femme sur base de ses compétences, mais par rapport à ce qu'elle représente dès le premier regard. Exactement. Mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect télégénique à la télé. Donc ça, c'est un aspect sur lequel plusieurs personnes ne s'appuient que sur ça. Il ne faut pas non plus négliger ça. Mais nous nous disons qu'aujourd'hui, nous formons une femme. Et c'est comme ça que quand vous êtes belle et que peut-être vous avez des faiblesses pour l'écriture, vous vous recourez à un homme. Oui, ça c'est malheureusement. Ça c'est vrai, c'est malheureux. Mais nous voulons changer ça. Nous espérons et nous pensons que nous allons y arriver. Il faudrait que... Le combat que vous êtes en train de mener, vous allez le mener déjà au niveau des universités. Exactement. C'est après l'IFACIC. La prochaine étape, c'est d'autres écoles de journalisme. Où nous allons... Après l'IFACIC, nous avons eu à avoir des étudiants et étudiantes, étudiants et étudiantes qui ont adhéré à l'ONG, à la vision. Parce que finalement, on s'est dit, on ne peut pas faire sans les hommes. Il faut que les hommes aussi comprennent. qui doivent faire avancer les femmes, à être plus compétentes. Nous avons eu comme panéliste M. Passion Ligodi, qui est CEO de Actualité.cd, il a donné son expérience, comment il a travaillé avec les femmes et quelles sont les faiblesses qu'il rencontre avec les femmes. Et je pense qu'avoir un son de cloche venant d'un homme nous permettra de nous... C'est quoi ces faiblesses par exemple ? Il a dit entre autres, la femme n'est pas sûre d'elle, surtout la femme journaliste n'est pas très sûre d'elle. et tout ce que je viens de dire ici, elle se fait corriger. Elle, en rédaction, elle n'est pas vraiment sûre de ce qu'elle... Elle attend qu'il voit. Elle attend... Et quand on lui donne un poste de responsabilité, elle régresse un tout petit peu. Bon, peut-être que c'est attaché à la féminité, mais finalement, quand on accepte de travailler... Quand on est dans un monde compétitif... Quand on accepte de travailler, on doit mettre nos côtés féminins, nos côtés humains à côté et travailler comme il se doit. Est-ce que vous avez les moyens de toutes ces ambitions ? Il faut d'abord avoir une vision, avancer, et puis les moyens vont suivre. Qui est derrière vous ? Jusque là, je suis accompagnée des journalistes d'âmes et... Elles sont à côté de vous. Oui. Là, elles sont à côté de vous. Oui, on n'a pas encore un partenaire officiel. On est une organisation non-gouvernementale, donc on n'a pas encore un partenaire officiel, ni un sponsor officiel, ni qui que ce soit. Nous avançons avec le moyen de bord, avec la vision et la détermination que nous avons pour faire bouger les choses. La prochaine activité, c'est Raoult ? On n'a pas encore prévu, mais on est en train de négocier avec d'autres écoles de journalisme pour que ça se passe en pleine là-bas. Et puis ensuite, nous allons maintenant aller dans le programme de Montoura et des ateliers de formation. Quel est votre rêve, justement ? Quel est le profil des femmes journalistes que vous voyez dans les jours à venir ? Comment vous vous projetez dans l'avenir avec cette femme journaliste ? Une femme très professionnelle, une femme qui est très dynamique, qui fait très bien son travail, qui nous emmène à aimer le beau, à aimer ce qui est bien fait, finalement. Qui ne fait pas un truc à peu près à la télé ou qui n'essaye pas, mais qui le fait comme il se doit selon l'éthique et la déontologie. Je crois que c'est ça, le plus grand rêve que j'ai. C'est ça, le plus grand rêve que vous avez. Vous-même, en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu justement à vous retrouver dans ce que nous dénonçons toujours, l'harcèlement ? Il y a le harcèlement, il y a ces avances, parfois qui n'ont pas leur place, juste parce qu'on vous a vu à la télé, et un homme veut sortir avec vous. Il y a ces injustices dans le travail. On vous utilise que quand il s'agit de vendre et non par rapport à votre tête, alors que vous-même, vous êtes consciente que vous pouvez apporter plus. Vous avez vécu ça ? Oui, on part de l'expérience personnelle pour pouvoir changer les choses. On a vécu au-delà de ça. Vous pouvez appeler un invité et puis, madame, vous, c'est qui ? Non, je ne connais pas. Il faudrait que vous ayez un nom, une expérience, ou il faudrait qu'on vous compare à quelqu'un d'autre. C'est très frustrant, des fois. Mais on se rend compte qu'il faut bosser, booster, pousser encore pour avancer. Et surtout, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous conditionne une émission ou une interview par quelque chose d'autre... Comment vous faites pour vous en sortir ? Personnellement, soit je ne fais pas de l'interview, soit j'essaie de convaincre autrement et de se dire, bon, attendez, faisons d'abord l'interview, on verra ça après. Ceux qui sont gentils, ils font quand même l'interview. Et ceux qui ne le sont pas, on ne s'entend pas. Parce qu'au finish, finalement, vous n'allez pas aller avec tous les hommes de la planète ou de la RDC. Ça ne servira à rien pour vous-même. Ça va diminuer. Ça ne servira à rien pour vous-même. Et ce sont les mêmes hommes qui diront après, voilà, c'est une femme facile. Mais on a eu à perdre des opportunités. Moi, j'en ai perdu plusieurs fois. À perdre une opportunité, parce que, justement, j'ai été ferme sur cette décision. Et je pense que c'est très injuste de la part des hommes. Vous en êtes fière ? Non. C'est vrai que j'en suis fière parce que je suis restée constante. Mais je me dis que ma carrière aurait pu aller autrement avec cette opportunité. Il y a toujours des opportunités qui nous boostent. Je me dis, j'ai eu l'occasion d'avoir une telle personnalité, de faire une interview avec elle, ça allait me booster encore. Mais je suis restée là où je suis parce que je n'ai pas pu avancer. Et ça, c'est très injuste d'avoir été traité de cette manière. Mais on ne peut pas non plus perdre sa personnalité à cause de ces choses. Et je pense que plusieurs filles ont cédé. Plusieurs jeunes filles qui viennent à peine d'entrer dans les médias, qui ont des étoiles plein la tête, qui veulent avancer très rapidement. Qui veulent rouler carrosse. Voilà. Qui veulent devenir Mme Féza directement. Elles se sont laissées aller. Alors qu'en fait, si nous, nous faisons une ligue, nous faisons une force, nous pouvons avancer. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas une force. Lorsque nous allons, vous et moi, être une force, il y aura une autre qui va dire, ah, moi je peux passer. Alors que nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de nous dire, soutenons-nous, avançons, afin que les autres nous respectent. Afin que les autres disent, non, ces dames-là, je les respecte, elles font bien leur travail. S'ils ne veulent pas l'interview, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas compétente et non pour autre chose. Nous voulons vraiment arriver à avoir des femmes fortes, capables de résister. Tout à fait. Et c'est ça notre force. Je sais que c'est très compliqué, surtout entre nous les femmes. Mais je pense qu'on peut y arriver. C'est ce que j'allais aussi vous poser comme question. Qui vous inspire ? Ah, j'ai beaucoup de femmes qui m'inspirent. Énormément. Déjà, Vivine Melleca a été celle qui m'a inspirée dans les médias pendant très longtemps. Il paraît même qu'on se ressemble. Je pense que je l'ai tellement trop suivie. Je pense l'avoir tellement trop suivie que j'ai eu ces tics. Ces tics. Sans que je le sache, c'est une des femmes qui m'a beaucoup marquée. Bien sûr, on parlera de Chantal Kanimbo et de toutes ces autres femmes qui, dans les médias, ont continué. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je ne peux pas toutes les citer ici. Évidemment. Ça fera. Mais je pense que si je m'apaisantis sur leur parcours professionnel, elles en ont fait énormément. Et il faut dire, aujourd'hui, nous, c'est un peu plus facile. Je pense que Mme Chantal Kanimbo et les autres ont évolué dans un système où c'était le MPR, l'Ilobassé-Mokko, où il n'y avait pas vraiment la démocratie. Mais elles ont eu à se démarquer, à rencontrer des grandes personnalités, à travailler. À faire leur travail. Exactement. Et à s'imposer dans ce monde-là. Aujourd'hui, on a la démocratie, la liberté d'expression. Non, c'est bon aussi. Le genre aussi est mis en exergue. On en a beaucoup. Vraiment, toutes ces choses. Donc, on a tous les outils pour bien faire le travail. Et on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On est en train de terminer cette émission grâce à Chaco. On espère bien que vous allez réussir dans cet ambitieux projet de pouvoir redorer l'image de la femme dans les médias et la femme des médias elle-même. La difficulté, est-ce que vous l'avez déjà ressentie dès le départ par rapport à ce projet ? Oui. Il est ressenti des femmes même. Parce que lorsque je parle aux femmes, elles ont peur de combattre. Parce qu'en fait, au fini, c'est un combat. Il faudrait que nous voyions les autorités, que nous allions plaidoyer derrière d'autres structures un peu plus avancées dans le combat des femmes. et les femmes elles-mêmes, au départ, oui, après, non, je n'ai pas le temps. Non, est-ce que tu penses qu'en fait, dès qu'il y a une difficulté, elles se rétractent. Et c'est très, très difficile de continuer comme ça. Mais j'espère qu'avec le temps, on va changer. Tout combat est assez difficile. On espère aussi que ça va changer. Cette émission est finie. Qu'est-ce que vous diriez à toutes les femmes ? Il faut se battre pour se faire respecter. Il faut être digne. Mais il faut continuer à redorer l'image de la femme en général, mais celle des femmes de médias. Nous le devons. Nous le devons parce que ça relève de notre responsabilité. Merci beaucoup, Grèce Chaco, d'avoir répondu à notre invitation. Et l'on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame et messieurs, de votre fidélité à ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada